Bonjour à tous et bonjour tout le monde tu dis toujours la même chose comme toi on peut dire bonjour à personne mais c'est con du coup alors voilà encore un unboxing je crois c'est le 8 on va commencer comme d'habitude par les cartes alors cela je vois pas ce qui a marqué le stronghold tout ça ils sont pas encore sur le site et lui c'est le même sauf qu'il y a un rouge et un bleu donc c'est les nouveaux qui vont arriver on les a pas encore mis voilà le temps que ça fasse la focale allez vas-y eh bien décidément voilà et le même en rouge pas qu'il me voit voilà s'il ne voit pas hop parce qu'il connaît son maître et hop celui-là c'est un bicycle gris ouais c'est le grec d'ailleurs de la même lignée que le vert le jaune le rose exactement donc il est juste en gris et tout simplement sachant il y a rien qui change voilà celui-là ça c'est le quoi là c'est le outlaw 1914 donc un jeu qui doit sûrement être plein de design allez je pense que c'est des jeux à sans bordure blanche un peu foncée et cache la tête voilà voilà et le rétro c'est quoi rétro rocket oui rocket le rétro rocket on n'a pas encore ouvert toujours c'est du bicycle voilà et de l'autre côté donc pour l'instant ils sont pas ouverts on les ouvrira on va les mettre petit à petit pour l'instant ils sont pas mis on va commencer par un vieux truc alors si même boldec de vernet alors ça allez voir la vidéo de on a fait d'expliquer une démonstration c'est vraiment très très bon c'est très vieux mais très bon il était en rupture chez chez vernet pendant un moment moi j'avais fait un gros stock donc j'allais et pendant longtemps mais il était en rupture pendant pendant très longtemps chez vernet et on a eu peur qu'il le refasse pas et il est ressorti donc je vous conseille de scène incontournable c'est une belle routine de mentalisme ceux qui aiment tout ce qui est fait de cartes esp c'est des symboles donc c'est pas des cartes esp mais c'est des symboles à l'intérieur sur des cartes extrêmement comme c'est du des cartes qui sont blanches d'un côté et écrit de l'autre ça fait vraiment très épuré on rentre vraiment dans un effet de mentalisme et et la routine est vraiment très très belle effectivement vous pouvez y aller les yeux fermés on va faire une vidéo de la semaine parce que c'est pour nous c'est un tour qui c'est génial on le fait toujours ça on a toujours son comptoir ouvert donc très bien c'est vrai egg bag alors egg bag c'est pour ceux qui aiment les tours de sac à l'oeuf alors ce qui est intéressant c'est cet oeuf là qui est vraiment une gueule de d'oeuf de européens souvent ils sont blancs quand on achète en amérique là ils ont fait un oeuf vraiment il brille pas il brille normalement comme un vrai oeuf donc il a la gueule d'un oeuf l'oeuf est réussi la routine c'est nous il vous donne juste une petite routine classique on met l'oeuf dedans il a disparu et basta après je vous mettrais la vidéo de celle de comment il s'appelle qu'on a vu ce matin de martin lewis regardez sa routine c'est basé sur un gag on la met dessous en fin de compte elle n'y est pas vous pouvez faire les mêmes routines mais elle ne sera pas expliqué dedans toi tu parles de c'est normard d'eau non le barbu oui c'était martin lewis et vous faites les mêmes routines sauf que ben là il vous donne un beau sac qui ils disent qu'il est bonne qualité un oeuf voilà pour ceux qui aiment les tours de sac à l'oeuf je vous ai mis tous les liens avec les dvd les livres tout ce qu'on peut faire voilà donc egg bag bien j'ai montré l'oeuf de près c'est vrai qu'il est joli il a vraiment une tête d'oeuf c'est pas comme les blancs qu'on a l'habitude voilà ensuite elle a un truc on en avait déjà parlé mais c'est le the man walk now ça je l'ai mis déjà sur le site on l'a déjà mis mais on l'a reçu en version pro size c'est-à-dire donc en jumbo en taille plus grande ça c'était la taille pour vous donner un ordre d'idées je vais prendre en même ce genre tu vas faire une bêtise ça c'est la taille je vais vous montrer en donc le alexander le même on s'en fout bien lequel art voilà je l'ai devant les yeux ça sera le premier donc voilà la taille de base de la pochette qui était rouge et puis l'autre qui était verte c'est en taille beaucoup plus grosse donc là c'est une carte de trèfle je sais pas l'autre je pense qu'ils ont mis donc tout est plus grand les enveloppes sont plus grandes la préduction est plus grande qu'un autre rêve aussi et et la fiche elle est pareil et la fiche elle est effectivement donc la fiche est pareil non exactement pareil m c'est juste les cartes qui sont plus grandes voilà la différence de prix elle est pas énorme il doit y avoir quatre petits sous donc je l'ai pas encore mis mais je vais le mettre voilà c'est on a fait de revue donc allez la voir et ben ce sera la même chose que la version scène alors on sait si à une coupure entre temps c'est parce que tu as une coupure entre temps c'est parce que mais il est en batterie on a remis vite fait ça je vais peut-être le mettre parce que j'en ai un s'il y en a un qui le veulent mais je sais pas je sais pas c'est tellement simple l'idée c'est c'est le qui est c'est tout simplement mais c'est je n'ai pas trouvé la routine exceptionnelle donc il ya des cartes le spectateur en choisit une on la remet en mélange et vous savez laquelle il a choisi et on va la retrouver alors c'est pas je sais pas c'est enfin du moins avec tout ce qui sort en ce moment ben ça en plein milieu c'est vrai que ça fait ça fait bof voilà c'est je vois pas l'intérêt ouais moi non plus après c'est les tours classique avec des idées non mais ça aussi c'est les classiques mais mais je trouve que l'impact il est vraiment bluffant alors que là enfin jure on fait ça avec des cartes à jouer aussi c'est c'est plus le côté le côté sympathique parce qu'il ya des photos dessus et on part sur le jeu qui est donc il se focalise sur une image et tout ça je le mettrai pour ceux qui veulent l'acheter c'est l'histoire qu'on va raconter mais c'est sans plus je ferai pas de traduction c'est facile non ouais c'est quand votre nom quand on voit la vidéo et qu'après on voit directement le trucage on a compris comment ça fonctionne donc il n'y a pas de voilà il n'y a pas de subtilité vraiment il nous a pas enchanté non il nous a pas enchanté même si les techniques classiques des tours classiques c'est pas une grosse nouveauté voilà qu'est ce qu'on voit un truc qui nous a super bien enchanté par contre on a que des bons tours voilà ça ça nous a plu ça ça nous a plu alors on va commencer par ça tiens ça tu peux mettre le masque ça c'est le c'est le dernier teigneau qu'on vient de recevoir on était très déçu dès qu'on a reçu parce qu'il fallait monter le la truc et on s'est dit mais qu'est ce que c'est comme histoire est ce que j'ai dit jérôme est ce que ça va bien j'ai dit jérôme il s'est arrêté il a dit on s'en fout et j'ai dit écoute pas jusqu'au bout monte le colle le fait tout ce qu'il faut faire hop ça sonne je raccroche fait tout ce qu'il faut faire et laisse lui sa chance c'est comme ça que je te dis en plus oui oui et il a monté et finalement on l'a fait deux trois fois au comptoir et ben ils voulaient tous nous l'acheter mais on n'en avait plus il nous en restait qu'un et il faut juste comprendre ce qu'on va faire avec voilà c'est et celui que le dernier qui est venu mousse il m'a dit ben moi en entrée de spectacle j'ai dit écoutez ça sert à rien de éteignez vos téléphones les enfants parce que vous savez ce que je vais faire si c'est avec votre téléphone et hop il le mange et moi je pense que moi je pense que c'est un effet qui est effectivement dédié spectacle enfants ou alors vraiment un début de routine pour faire un gag même si au final ça marche ça marche bien c'est pas un effet pour moi qui se fait vraiment de près de closer après c'est plus quelque chose de salon ou vraiment quelque chose de scénique parce que tout le monde on pourrait voir le trucage mais mais c'est quand même bien fait et je vais vous le montrer en l'idée que c'est ça se fait enfin ça se fait ça peut se faire sans masque mais je le fais comme ça comme il est comme il est décrit on a notre masque avec la bouche du coup ça fait un petit peu bouger le masque en fait on montre tout simplement qu'on a notre notre téléphone et en fait on va venir manger le téléphone en le trompe en mangeant le cuqueux et du coup on va vraiment manger le téléphone donc on voit il est complètement tout coupé voilà on peut montrer et quand on va souffler le téléphone va revenir intact et après ben forcément on range ou on pose on fait ce qu'on veut et voilà le tout fonctionne pour ce qu'on veut en faire le gag ça marche effectivement je vois pas l'intérêt du masque mais il le donne ben non parce qu'on peut le faire sans le masque ouais je pense que le masque fait oui alors c'est vrai qu'on peut faire sans le masque aussi si je viens et que j'ouvre aussi ça va marcher le téléphone va être mangé on le montre aussi des deux côtés ce qui est illogique mais il le dit dans la bâtisse mais si je le mange et puis boum d'un coup ça va revenir et c'est terminé voilà donc c'est quand même très propre ouais c'est joli hop je t'avais dit laisse lui sa chance tu lui as fait ouais non mais c'est ça fonctionne c'est que quand on le voit de près bon ça fait ça fait bizarre mais au final quand quand il est tout monté correctement et comme vous pouvez le voir d'ici là on est quoi aller on est à peut-être 80 cm bon c'est de la vidéo certes mais mais voilà à deux mètres je pense que c'est pour les spectateurs oui c'est ça non mais ça ça va bien une déconnade rapide dans la rue exactement c'est un effet flash et c'est bluffant sur le coup on mange même s'il est plus on souffle il revient on range et c'est terminé voilà c'est on n'est pas là pour faire montrer que c'est un vrai téléphone non voilà c'est le nouveau tenu alors je me connais je me rappelle plus le nom parce que cela c'est tout en chinois c'est marqué là phone je sais pas quoi mais ça va arriver lundi parce qu'on en a plus et voilà bien 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 on continue tac 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 ça tu peux faire une démo quantum ça ça fait partie de aussi on a fait une revue voilà on a déjà fait la revue la revue du de l'effet donc allez allez la voir là je vous le montre vite fait pour vous montrer on va dire plus ou moins juste pour vous donner l'eau à la bouche donc je fais pas tout l'afrique je prends la cuillère je la mets mais en gros on a une cuillère qui est posée ici on la voit et si je plie comme ça la cuillère elle va se cintrer vraiment je sais pas si voilà on arrive à voir une fois qu'elle est cintrée on attend un petit peu on secoue comme ça la cuillère hop remonte et une fois qu'elle est remontée on vient et on peut donner à examiner la cuillère si tu veux examiner c'est fait tout simplement donc quand tu me spoon ben on en dit pas plus parce qu'on a fait une revue on a déjà fait la revue c'est je vous pris la cuillère mais bon on l'emprunte à un spectateur on met la cuillère elle se plie on peut donner tout examiné c'est parfait ah il ya le troisième magicien il est là qui mais qui tu es toi qui tu es alors on continue pendant tout ce temps hop 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 tiens allez je vais donner ça là bas parapad c'est vieux parce qu'il est sorti depuis longtemps mais j'avais pas fait j'avais pas pris je sais pas pourquoi parce qu'on en avait beaucoup dans le même style et finalement j'ai dit tiens j'en commande parce que le client le voulait et ça marche bien l'idée est bonne je sais pas si je préfère pas aux autres mais au niveau on va dire faisabilité de points techniques il est effectivement plus je dirais plus rapide d'exécution voilà il est les autres fonctionnent très bien il n'y a aucun souci hpad voilà c'est le même principe que l'hpad tout ce qu'il est informeur hpad psyfeur psyfeur c'est sur un jeu de cartes voilà just think enfin tous ces trucs qui sont just think encore c'est différent mais tous ces principes de pique sans trop en dire ou forcément on doit regarder quelque chose ils sont tous bien ça fonctionne voilà maintenant on va dire que celui là là on referme on referme on le met dans la poche et c'est fini au niveau du au niveau des oeillets c'est plus des oeillets qu'on tourne c'est des oeillets qui s'ouvre donc quand on veut changer quand on veut changer les pages décidément le focus c'est dur à faire voilà quand on veut changer les pages et des oeillets qui s'ouvrent donc on n'a plus qu'à tic à les clipser on change les pages beaucoup plus facilement alors maintenant voilà c'est ça fonctionne très bien si vous avez déjà les hpad et tout ça ça vous servira à rien si vous en avez aucun celui-là est bien comme aussi comme c'est tous dans la même gamme de prix j'avoue que il est extrêmement pratique à l'utilisation c'est ça qui est le spectateur quand lui décrit qu'il arrache la feuille il peut pas déceler le trucage parce que parce que voilà le truc qui fait correctement il a juste une feuille à déchirer il ya aucun souci j'ai mis un style un sharpie sur la photo de mon site mais apparemment c'est pas un charpé non c'est un stabilo stabilo pilote on va assister ça qui changera par rapport à la photo il peut être changé parce que si effectivement il possède déjà le le hpad ou le psy faire ou même d'autres trucs ou même notre fameux nous sharpie qu'on vend aux détails pour pour ce truc là vous pouvez le faire avec un autre stylo donc là il peut dessiner sur la totalité de la feuille oui sur la totalité de la feuille il peut écrire dessiner faire ce que vous voulez vous prenez vous rangez dans la poche ça y est c'est fait vous avez pris l'info ça c'était donc parapad exactement ça petit prix grosse nouveauté très intéressant on a fait la review ouais on a déjà fait la review avant de faire là donc aller la voir mais tu peux faire vite pour aller pour vous montrer vite fait bon je vais vous le faire comme ça je sais de ma pro maintenant on va le faire comme ça mais l'idée on arrive avec son le téléphone dont je vais l'allumer c'est le téléphone à tirer donc on va essayer de faire ça vite on explique qu'on a une une application qui est assez magique et en fait cette application elle permet de créer des petites pièces comme ça on peut les voir alors là j'ai fait le truc de base et ce qui est assez intéressant c'est que si on prend ces petites pièces et qu'on les lâche dans le vert elle tombe alors c'est bien parce qu'on peut le refaire bon si j'appuie on va prendre par exemple ici on peut bouger là je sais pas si la petite pièce on l'a fait descendre allez et elle apparaît bon on va en faire plus alors tant le mieux c'est de faire ça et vraiment de faire vraiment descendre les pièces une par une comme ça c'est fait on a notre nos pièces qui sont apparues c'est terminé elles sont ici on peut s'en servir pour faire pour faire nos routines de pièces habituelles là je le fais pas ici mais en vrai une fois que c'est fait on peut reposer notre téléphone et on peut donner à examiner notre téléphone là je l'ai pas fait parce que j'ai monté le système comme ça mais on a notre téléphone qui est ici on vient on fait les pièces et on peut redonner le téléphone je parle de notre propre téléphone c'est on fait pas ça que le téléphone du spectateur mais c'est très bien allez voir la revue on explique tout il ya une application gratuite franchement c'est très bien faire plein de choses donc c'est vraiment une super idée parce que vous êtes à l'arrêt du bus où vous avez envie de le faire vous sortez vous le faites et c'est joli exactement vous faites ça tomber dans les mains du spectateur vous pouvez le faire en euros en dollars comme vous voulez allez voir la revue donc non enfin ça franchement bon bel effet ça ça on va parler de ça d'abord moi je me fais de la place le oui mais le nom prestige je sais plus quoi surprise c'est moi prestige après ce que je semblais qu'il y avait un truc de plus mais bon bref alors cet effet voilà c'est un tour de oui c'est un tour de scène c'est pas c'est pas un tour de close up salon ça peut le faire mais je préconise moi quand même plutôt la scène après ça fonctionne très très bien c'est un effet à choix je vous le montrer à 5 5 5 petites pancartes un spectateur choisit un numéro on prend la pancarte sur lequel il a choisi numéro et il a s'avéré que c'est un petit miracle parce qu'il a choisi quelque chose qui est complètement différent des autres des autres pancartes si on le fait gagner parce qu'on a envie si on le fait perdre parce que ça fait partie de la routine c'est à vous de voir ce que vous voulez faire c'est ça ça se fait sur plusieurs trucs comme on va faire une petite démo que je l'ai fait vite comme ça avec un papier dessus j'ai pas trop moi je détruis le détrui le tour mais l'idée donc alors c'est livré comme ça avec cette petite pochette et tout est prêt enfin tout est prêt là je l'ai préparé pour le faire mais votre système est prêt il est dedans et vous le dégainez vous sortez ça vous avez ça dans votre spectacle vous l'ouvrez vous commencez directement comme ça j'essaie de pas sortir le lien qui est peut-être dedans vous préparez ce que vous avez envie mais ça sera toujours la même chose alors on a une petite pochette que je vais pas vous montrer parce que je suis en train de faire n'importe quoi là je triche pas c'est parce que le truc c'était alors je vais le mettre debout il s'était collé donc on a oula oula il faut que je m'éloigne on a la camp carte numéro une la deux la trois la quatre et la cinq voilà donc cinq quatre trois deux et un tout simplement et alors pareil pas de complicité là c'est le fait qu'on choisit vraiment ce qu'il a envie on peut choisir autant le 2, le 3, le 4, le 5 et dans tous les cas c'est vous qui avez décidé ce qu'il aura choisi est ce que le spectateur choisi c'est très important c'est ce qu'on sait ce qu'on va c'est ce qu'on va prendre et alors là je vous fais leur routine vraiment simple basique je vais pas faire les numéros qui disparaissent et tout ça comme vous avez pu voir sur le petit teaser avant parce que je n'ai pas tout simplement préparé mais donc l'idée donc pour vous montrer la subtilité au niveau du de la prise en main c'est très facile dans le trailer il prend toujours le 2 sans faire exprès pour montrer qu'on aurait pu prendre autre chose que le cas tout le 2 tout à fait donc 4 donc on vient c'est vraiment très très simple juste on le retire une fois qu'on a retiré on monte ça on explique effectivement le 4 a été choisi que dans tous les autres et bien si tu regardes bien il aurait pu partir à tahiti sur le 1 mais ici sur le 2 tahiti sur le 3 tahiti sur le 5 et en fait toi sur le 4 mais malheureusement tu es resté chez nous tu pars à la bédoule d'accord voilà à la bédoule sur le 4 et sur tous les autres en fait c'était tout simplement tout 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 tahiti sur tous les autres numéros voilà donc après on peut raconter aussi que une fois qu'on est qu'on est là donc on montre que tous les autres ont été choisis qu'en fait il pouvait attend je vais m'asseoir quand je parle comme ça que le spectateur en fait pouvait choisir mentalement que le 4 parce que tous les numéros qui sont ici en fait disparaissent donc ça fait un effet en plus qui est effectivement qui renforce l'effet moi j'aime pas trop faire disparaître les numéros mais c'est vrai qu'il peut avoir deux écoles et oui ça peut être bien suivant la présentation qu'on fait voilà donc c'est vraiment un truc un truc un truc très intéressant le trailer et tu le commente ouais c'est parti c'est parti alors dans la démo vous allez voir hop donc c'est parti donc on déplie on a cinq panneaux le spectateur pense à un panneau donc lors l'occurrence il va penser au numéro 2 on montre que là il ya des gros gains dont surtout ce qui reste donc on peut mettre ce qu'on a envie et puis le spectateur aura choisi là un gain ridicule des chaussettes en plus tout ceci n'est qu'illusion parce qu'effectivement il pouvait que choisir le numéro 2 car les autres chiffres n'existaient pas donc ça c'est une des plus grosses routine ensuite on a une routine très simple pareil donc là bon sinon c'est une coïncidence qui disent le 2 1 mais on voit bien que voilà on peut mettre des choses un petit peu différentes comme le covi 19 et puis effectivement le seul qui a été choisi c'est le aïe 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 a là je sais pas ce que c'est là pareil sauf que donc c'est une prédiction qui est dans une boîte la spectatrice choisit un numéro il ressort la pancarte vous êtes sûr que c'est ça là il remet dedans dans la petite pochette effectivement on retourne on voit donc là un noeud de papillon et ça sera sur le numéro qui a été choisi un numéro qui change un voyage d'une pancarte à l'autre et un dessin qui se transforme physiquement en confetti donc effectivement c'est ce qu'on peut faire avec ce système et voilà alors comme vous avez pu voir donc plus ou moins de tout ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait faire lorsqu'important bien évidemment quand on fait cet effet ça il faut quand même le voir avance il faut bien choisir très important la routine qu'on veut faire si on veut faire le 1000 dollars si on veut faire avec un dessin si on veut faire les chaussettes parce qu'une fois que c'est fait on peut plus revenir en arrière même si ça se bricole bien évidemment il s'est expliqué dedans comment on refait le le principe mais je sais que c'est quand même une contrainte pour les gens qui bricolent pas donc choisissez bien la routine avant de la faire et d'écrire au feutre ce que vous voulez comme prédiction alors c'est vendu avec une belle pochette il a eu peur du chien c'est une belle pochette des fois les rouges des fois les grises mon téléphone qui sonne voilà c'est à vous de voir si c'est un tour que vous avez envie de faire sur scène c'est à vous de de décider si c'est des tours qui vous convient nous on peut pas décider pour vous on montre juste le matériel qu'on a reçu il en reste 1 et 2 et c'est tout ouais bah allez on continue avec une en dernier allez parce que c'est un petit coup de coeur le posti de gustavo râlé donc ça on en avait parlé déjà dans un autre du boxing il était en version de l'art de l'art mais non mais l'on est en version de l'enfer donc l'on est pour montrer vite fait je vais pas écrire sur le sur le post-it parce que vous avez compris que le débat il est tout neuf mais c'est bien fait le truc et tout hop là c'est de cacher le lien quand même le truc est tout fait déjà dès le départ donc je peux vous montrer maintenant des ballons de cette manière on voit rien post-it tricks donc la version dollars je vais puis la mettre sur site si vous la voulez vous me la réclamez je vous la commande nous on commande le vendredi le sam le lundi matin on reçoit donc on va laisser que la version euro pour l'instant donc on a notre post-it enfin notre possible notre carnet de post-it qui est ici donc qui peut vraiment être montré recto verso on vient enlever un post-it donc du carnet puis là effectivement mais 20 euros dessus si on a envie on fait la version avec le billet qui apparaît et puis le reste des post-it qui est qui est ici donc on montre que qu'on a le notre bloc de post-it décidément et quand ce coup hop ça de ça devient tous les billets de 20 euros et on les montre tout le carnet de post-it s'est transformé en billets de 20 euros et puis après on peut continuer là je le fais pas parce qu'il n'est pas préparé mais les post-it qu'on avait collé ici on le prend on le secoue aussi et ça devient nos billets de 20 euros tu m'as dit tu y croyais pas trop le post-it non non c'est voilà c'est ce que je disais même avant ça oui c'est très bien fait il n'y a pas de souci c'est nickel voilà j'aurais pu mettre plus de post-it mais j'ai fait ça vite je les ai enlevés donc c'est pour ça qu'on est venu un petit peu chercher le centre de mon de mon post-it mais donc ça ça va très bien mais ça oui non ça j'y crois pas trop c'est je trouve que le post-it qui est ici et qu'on secoue pour moi il ya trop d'épaisseur ça c'est nickel il n'y a pas de souci mais ça quand même pas c'est dans la même lignée que les papiers blancs qui se transforme en billets exactement mais là pour changer post-it donc c'est à vous de voir si vous voulez changer parce que vous êtes en train d'écrire sur les post-it pour une routine et d'un seul coup ça se transforme c'est à vous de voir ça fonctionne c'est ça qui est bien exactement les post-it c'est des vrais post-it donc du coup là vous avez vu que j'ai enlevé des post-it vous pouvez les remettre donc si vous en avez plus vous les rechargez et le dernier c'est très simple et le dernier le dernier celui là c'est un beau petit coup de coeur je me laisse pas ranger si mais le temps que tu ranges order order de philo knock note 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 nix je vous montre c'était dur à dire il est sur le site qui est sur le site donc on a fait une review on va la rajouter sera mis après donc le boxing mais pas mal pas mal parce que ça c'est assez exceptionnel les tours des rouges et les noirs tout le monde le connaît on le fait avec des cartes ordinières on le fait tous on débute notre magie en faisant les rouges et les noirs c'est vraiment des tours qu'on fait quand on débute la magie t'as raison ce que tu dis je pense qu'on passe toujours par les mêmes tours à chaque fois full art qui disparaît le dynamique et les rouges et les noirs en jeu truqué en jeu classique comme il n'y a pas de manipulation tout le monde arrive à le faire et quand on a envie d'apprendre à qu'un tour c'est les rouges et les noirs qu'on apprend à chaque fois et celui là c'est la même chose on met à droite on met à gauche et les avantage c'est qu'on peut mélanger on peut faire plein de trucs qu'on ne peut pas faire avec c'est extrêmement clean c'est à dire on a une on a une liberté dans les dents déjà dans le choix du spectateur qui est qui est sans qui est à 100% puisqu'effectivement il fait ce qu'il veut donc nous on lui dit pas de mettre à droite ou à gauche il n'y a pas de choix équivoqué si il met vraiment les cartes où il veut donc c'est ça qui est impressionnant et ce qui est bien comme tu dis c'est que après il n'y a pas de subtilité où on retourne un paquet avant après c'est ce qui a posé on retourne et ça fonctionne le spectateur à tout moment peut remélanger les cartes aussi là vous en parle je vous en parle comme ça je le fais pas parce que de manière on a fait on a fait une on a fait une petite voilà on a fait une revue dédiée qu'à ça donc vous allez le voir en plus de a jusqu'à z c'est à dire que j'ai dans le dans le teaser on voit que le que le premier tour moi du coup j'ai enchaîné les deux donc c'est pour vous montrer que c'était possible d'enchaîner les deux routines ensemble même si ça sert peut-être à rien mais au moins vous aurez vu les deux routines fait avec ce jeu là non ça c'est ça c'est génial cartes shark en phoenix c'est pas gênant c'est pas des cartes fines c'est pas des cartes avec du produit oui c'est alors c'est vrai qu'il n'y a pas de karting il n'y a pas de cartes rough in fluide il n'y a pas de cartes collées c'est juste des cartes avec du bonheur non mais je veux dire c'est vrai que souvent il ya beaucoup de gens ça les rebute d'avoir du rough in fluide sur les cartes ou d'avoir des cartes collées qui sont fines tout ça sur certains tours là pas du tout ça reste un jeu pour qu'ils aillent chercher dans une autre direction un jeu classique c'est un jeu de carton qualité normale mais effectivement truqué bien donc nous petit coup de coeur c'est ça ouais ça ça et oui et ça et le teigneau les teigneaux il va bien ouais monsieur et ça fonctionne après de la dire c'est un coup de coeur ben tu t'es amusé à le faire aujourd'hui ah oui non mais c'est mais moi c'est par là c'est plus pour voir l'impact que ça fait j'avoue que effectivement sur certains clients toi qui n'aimes pas faire des trucs de conneries à tout à fait le guignol là tu as fait le guignol toute la journée c'est vrai et cric par c'est donc on monte le téléphone des deux côtés ce qui est pas logique mais ça je sais pas j'ai l'impression qu'on renforce oui mais des deux côtés on pourrait penser que si je le tiens comme ça je cache quelque chose de l'autre côté c'est on s'est posé la question c'est pas logique de montrer les deux côtés et pourtant ils disent de le faire et quand on fait les gens ne se posent pas la question on va s'imposer la question quand on va le voir peut-être en vidéo mais en vrai sur le coup vu qu'on voit craquer d'un côté craquer de l'autre et qu'on reconstitue ça va tellement vite que on n'y pense pas c'est vrai donc voilà les petits coups de coeur la cuillère qui se tord order super coin et voilier et voilou non ça ça te marche bien les anneaux les anneaux de voico les anneaux de mike calamar alors ils disent qu'il ya une explication livre avec en vidéo malheureusement elle n'y était pas dans celle là donc j'ai pas pu la voir pour vous en parler mais voilà si vous voulez les voir ils vont à peu près un centimètre apparemment vas-y montre les deux près c'est toujours les mêmes chaînes est ce chaîne de 8 et la chaîne de 2 il va y avoir sûrement la chaîne de 3 chaînes de 2 chaînes de 3 ils ont un point ils sont en aluminium on a l'impression que voilà qui sont métalliques mais pas du tout c'est de l'aluminium qui a été chromé tout simplement donc c'est vrai qu'ils ont une belle gueule il n'y a rien à dire ils ont une belle gueule voilà ça rentre classique c'est vrai que bon pour vous montrer une routine comme ça ici c'est difficile même la routine de casque la routine de mike calamar qui fait sur scène elle est très commerciale s'il explique vraiment cela c'est génial voilà c'est vous donner une idée parce que on se dit pourquoi tendre aussi cher parce qu'ils sont la soudure belle alors là aussi cher c'est très simple là c'est niveau fabrication c'est à dire voilà c'est non mais déjà s'il ya une soudure mais forcément ça a été meulé c'est propre et comme ça a été chromé sur le dessus automatiquement c'est un prix de faire chromé du matériel un acier ou peu importe c'est quand même un certain prix donc effectivement vous payez quand même le la qualité des anneaux voilà voilà vous payez la qualité des anneaux il ya un certain point une certaine taille c'est agréable même si le modèle a fait dans les 40 euros je sais pas le rouge à le rouge même si ce modèle là était très agréable en main ça vous de voir si vous avez envie d'avoir la pochette l'explication demain de 2 amas avec ces anneaux là qui sont très gros c'est rare c'est des anneaux les plus gros que j'ai vu mais de manière mais le truc c'est que niveau épaisseur j'ai jamais vu plus gros il est les boîtes qu'ils c'est de l'acier donc si on a des anneaux des anneaux chinois en acier comme ça de ce diamètre là est plein comment vous dire le poids que ça va faire donc là effectivement en aluminium chromé bon mais rien à dire en aluminium ou voir peut-être même en inox même ça sonne pas comme d'inox mais mais bref en tout cas c'est pas de l'acier c'est sûr ça s'émente pas dans la pub ils disent ils tentent bien ils ont un beau son peut-être ouais c'est ça qu'il faut beau c'est vrai que c'est peut-être agréable ce sont c'est vrai que c'est joli alors en fait c'est non c'est peut-être de l'inox parce que là je viens de voir la clé l'intérieur de la clé plus ou moins là où il ya de la soudure et c'est peut-être de l'inox voilà donc on avait envie de vous les montrer pourquoi si cher c'est parce que celui qui a décidé ce prix là il ya quand même la fabrication il ya quand même l'épaisseur il ya quand même tout le point qui va avec la sacoche et la routine voilà vous achetez du prestige la routine on l'a pas vu petite coupure mais c'était juste pour vous dire au revoir voilà les anneaux vous les avez vu maintenant c'est à vous de voir si vous en avez besoin si vous en avez pas mais comment c'est directement pas peut-être par cela je sais pas c'est un coup c'est un budget c'est à vous de voir d'après votre porte monnaie voilà encore une belle petite review une belle petite il ya de bons trucs j'avoue que le bon truc là jérôme il repart en vacances à chaque fois c'est sa dernière non il reste encore une à septembre une petite fois et octobre une petite fois donc j'ai vous allez acheter pendant une semaine tous et tout ça au moins tirer roi rien à fabriquer sa vitra qui m'appelle chez moi et que j'usine chez moi voilà donc je vais commencer à récolter pour la prochaine une boxing le jour où il va revenir voilà voilà merci à tous alors mettez des j'aime mettez ça nous fait plaisir quand on était des j'aime au moins on a l'impression de ne pas parler dans le vide et j'ai l'impression que ça vous plaît quand vous mettez des jeunes c'est ça normalement des pouces vers le haut à la mettez des j'aime était des petits commentaires si ça vous dit contactez nous toujours par téléphone et non pas par mail et ni sms ça sert à rien et on vous aime un fait gros bisous voilà plein de gros bisous on vous aime fort voilà bisous bisous magique allez à bientôt au revoir merci on 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 on